Bonjour, je vais vous parler dans le cadre du pre-summer du livre de Maria Larea qui s'appelle « Les gens de Bilbao naissent où ils veulent ». En fait, dans ce roman, c'est sa vie qu'elle raconte, Maria Larea, sa vie de fille d'exilé espagnol. En effet, son père et sa mère sont nés en Espagne, ils ont été tous les deux abandonnés par leur mère, ils ont eu une enfance très difficile et ils décident, quand ils se rencontrent, de se marier et de partir en France, à Paris, où apparemment il y a beaucoup d'emplois. Et effectivement, Julian, le père, va devenir concierge au théâtre de la Michaudière à Paris. La maman, elle fera des ménages. En 1979, naît Maria, une enfant gâtée, choyée, aimée, mais qui a quand même du mal à vivre sa condition d'exilé par rapport à ses petites copines françaises. Elle grandit, elle a une adolescence assez mouvementée, mais elle a quand même une passion dans la vie, c'est le cinéma et elle va effectivement faire sa carrière dans le cinéma. Entre-temps, elle rencontre son futur époux, elle a un enfant, mais elle a toujours ce sentiment de ne pas vraiment être à sa place. C'est sans doute pour cela qu'elle consulte des voyants, des médiums. Et un jour, une tarologue qu'elle a rencontrée lui révèle un secret sur ses origines, en lui disant qu'effectivement, il y a un mystère sur ses origines. Elle est très bouleversée, elle va voir sa mère qui lui confirme qu'elle a été adoptée. Et là, le monde de Maria s'écroule complètement. Elle se rend compte qu'elle a vécu quand même dans le mensonge. Elle en veut évidemment à ses parents, mais elle va se mettre en quête de ses origines et ça va être très très long avant qu'elle arrive à trouver quelque chose. Voilà, en fait, ce livre, s'il nous touche, c'est qu'il a des thèmes qui nous parlent, comme le thème de la recherche des origines, comme le thème de l'exil, qui est très très bien décrit dans ce livre, avec beaucoup de finesse et d'humanité. Surtout, ce qui nous retient dans ce livre, c'est le style, un style très direct, très cinématographique, on dirait, qui fait qu'on est complètement happé par cette histoire, qu'on s'intéresse à ce qui se passe et qu'on a envie d'aller jusqu'au bout de ce roman.